Alors aujourd'hui, nous partons la découverte de mes ancêtres. Nous allons visiter l'île de Présida, là où est née mon arrière-grand-mère, Marie Aponeta-Azalone. La petite île de Présida a une superficie de 3,7 km² et son périmètre mesure 16 km. Le territoire inclut l'île de Présida ainsi que l'île au voisin, la Vivara, de 0,4 km². Ces deux îles de la baie de Naples appartiennent au groupe des îles flégréennes. L'île culmine un sommet de la colline de Terra Murata de 91 m, couronnée par un bourg médiéval fortifié. L'île apparaît dans les sources romaines sous le nom de Prochita, qui provient du grec Prochitaï, qui signifie « mirage ». De nombreuses batailles navales eurent lieu aux alentours pendant la période des guerres napolitaines et notamment la bataille navale de Prochita en 1809. Alors, c'est dans ce joli village que mon arrière-grand-mère a engrandi et qu'elle a déménagé à Québec et a marié mon grand-père François-Xavier Paquette. On retrouve trois petits porcs sur les trois versants de l'île. Les petites maisons y sont très colorées et de couleurs différentes, car les pêcheurs voulaient pouvoir facilement les reconnaître lorsqu'ils étaient en mer. Bien entendu, on retrouve près des porcs des dizaines de petits restaurants offrant de succulents fruits de mer frais du jour. C'est dans l'île de Prochida que naquit vers 1370 Baldacéré Cossa, qui devint pape sous le nom de Jean XXIII. La famille Cossa avait fait de l'île de Prochida un repère de pirates. Deux des frères du futur pape furent capturés et condamnés à mort, cette condamnation étant commuée en emprisonnement à vie. En empruntant les petites rues étroites escarpées et les escaliers, nous pouvons accéder au niveau supérieur de la ville afin de nous perdre dans les ruelles du centre historique Terra Murata. Nous trouvons que l'île est beaucoup moins envahie par des ordres de touristes omniprésents, comme c'est le cas à Capri et Prochitano, et l'ambiance y est beaucoup plus relaxe. Prochida a été choisi lundi le 18 janvier 2021 pour devenir la capitale italienne de la culture en 2022. Entre autres, plus d'une trentaine de films ont été tournés à Prochida, dont l'énigmatique «Mustery Play » avec Matt Diamond. Nous allons maintenant visiter le Palais d'Avalos, qui au départ était une forteresse qui a été une prison et également une résidence royale. Alors, tous les détails après que j'ai réussi à sortir de cette cellule. L'ex-prison de l'île de Prochida est un édifice imposant à pic sur la mer, construit à la fin du XVIe siècle. En 1734, le Palais seigneurial fut confisqué pour les régnants Bourbons, qui instituèrent à Prochida le premier site royal de chasse, le transformant, que ce soit pour Charles III, mais surtout pour Ferdinand IV, en résidence royale pour la chasse. Après avoir été palais royal des Bourbons, l'ensemble monumental est transformé en 1818 en école militaire, puis en 1830 en prison du Royaume avec des agrandissements successifs qui fut réalisés à partir de 1840 pour le convertir en prison haute sécurité de l'État italien. Dans l'ex-prison, tout est encore à sa place et le temps a passé et s'est arrêté. Les vieux uniformes, les chaussures sur le sol poussiéreux, les lits de camps rouillés, les balles de coton travaillées à une époque dans la manufacture et même le lit pour le traitement ambulatoire, tout est là. En 1978, la vieille prison ferme ses portes et en 1988, la partie plus récente est définitivement abandonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...